Laisser sa voiture se garer toute seule ou l'appeler à la sortie d'un restaurant pour qu'elle vienne vous chercher, vous en rêviez ? C'est aujourd'hui possible. Des prototypes de véhicules automatiques étaient présentés au public à Versailles vendredi dernier. A l'origine, 4 entreprises yvelinoises pleines d'idées qui ont remporté l'appel à projet du Conseil Général Véhicule Intelligent Ville du Futur. Mais une voiture intelligente, c'est quoi exactement ? Petite démonstration en images. Mohamed conduit son véhicule à l'entrée du parking. Grâce à cette borne, l'automobile se met en mode automatique et repère quelle place est libre. Maintenant, le véhicule conduit en automatique en suivant les lignes au sol. Autre exemple avec le projet TaxiCol, une navette hybride qui peut fonctionner en mode automatique ou avec un conducteur. Particularité, un chauffeur peut conduire un convoi de 5 véhicules reliés. A ses côtés, le projet Mille, un autre véhicule hybride destiné au transport de marchandises dans des lieux dédiés comme les hangars. Un système d'autopartage permet de répartir la flotte selon les besoins sans intervention humaine. Et enfin, quatrième et dernier projet, la Linkengo, une voiture électrique futuriste. Un volant qu'on imaginerait plutôt dans un avion et de multiples innovations high-tech. Une interface aux machines que vous pouvez voir ici qui est tactile. Mais ensuite, en mode autonome, c'est ça qui fait l'intérêt de la voiture. C'est que la banquette peut se retourner à 180 degrés. Et on a finalement un environnement où le conducteur peut totalement participer à la convivialité de la voiture en créant cet espace sur le salon. Conducteurs et passagers se font face et peuvent sur cet écran géant visualiser la route, regarder un film ou encore aller sur les réseaux sociaux. Comme les autres véhicules, elles se garent toutes seules et un bras automatique la branche à une borne de recharge. Rassemblés sous la bannière du Conseil Général, ces quatre véhicules du futur ont bénéficié d'un sérieux coup de pouce. Ce sont des entreprises installées dans les Yvelines. C'est bien entendu la condition sine qua non. Et notre aide a atteint le niveau de 3 millions d'euros pour ces entreprises. Et on leur a apporté, outre l'argent, une reconnaissance à travers la présence d'un stand du Conseil Général des Yvelines au salon de Genève, qui est en termes de calendrier le premier grand salon international chaque année. Dans le contexte actuel, ces véhicules n'auraient peut-être pas vu le jour. Les Yvelines restent aujourd'hui le premier département automobile. Le secteur emploie 45 000 personnes.